Bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne youtube de la grande mosquée de paris aujourd'hui et chaque semaine je vous présenterai mon billet il est à vous ce billet donc rendez vous chaque semaine aujourd'hui je commencerai par le choc des ignorances en rappelant que parmi les déclarations que j'ai entendu cette semaine deux notamment deux m'ont particulièrement heurté et qui révèle un mal croissant dans notre société la prolifération dont d'un discours haineux et ignorant donc la première une proclamation alarmiste du premier ministre israélien prétendant que les musulmans menacent attention la civilisation judéo chrétienne et la seconde une affirmation de madame rachel khan qui sur une chaîne d'information prétend alors qu'elle était dans un taxi avoir entendu des sourates incitant à la disparition d'israël rien que cela le premier ministre israélien soutenu bien évidemment par le député meyer habib se pose en défenseur d'une civilisation prétendument danger cette vision basée sur la fameuse théorie du choc des civilisations de samuel utington est non seulement simpliste mais elle est également très dangereuse elle vise à diviser à semer la peur et à fragmenter notre société en opposant les communautés les unes aux autres le silence des autorités françaises face à cette déclaration dangereuse est vraiment inquiétant ce mutisme contribue à légitimer une exclusion pernicieuse des musulmans renforçant un climat de peur et de haine quant à madame rachel khan sa déclaration témoigne d'une ignorance flagrante affirmer que des sourates du courant appelle à la disparition de l'état d'israël relève d'une méconnaissance historique puisque comme vous le savez tous le courant a été révélé bien avant mais alors bien avant la création de l'état d'israël cette ignorance qu'elle soit intentionnelle de la part de madame rachel khan ou non alimente en tout cas la désinformation et la division dans un monde où l'information est accessible de telles erreurs sont inacceptables et surtout dangereuses ces discours nourris par la peur et l'ignorance reflète une époque troublée où l'émotion et la manipulation prime malheureusement souvent sur la vérité face à ces défis il est donc impératif de défendre les valeurs de vérité et de justice pour garantir à toutes et à tous un avenir pacifique et harmonieux la grande mosquée paris avec sagesse n'a cessé de dénoncer les dangers de ses discours divisants le concept du choc des civilisations introduit par samuel utington en 1993 ne peut et ne doit prospérer dans une france riche de diversité d'histoire le conflit israélo-palestinien est souvent perçu comme un facteur de tension mais la réalité des relations entre juifs et musulmans en france est bien beaucoup plus nuancé la plupart juifs et musulmans vivent en bonne entente au quotidien et des personnalités des deux communautés soutiennent des causes qui transcendent les clivages religieux ainsi des personnalités de culture musulmane ont exprimé leur soutien à l'état d'israël de même qu'il y a des personnalités de culture juive qui soutiennent quant à eux la cause palestinienne disons le franchement sans langue de bois les divergences qui peuvent surgir entre les communautés juives et musulmanes en france sont délibérément médiatisé de manière excessive exacerbée par des événements géopolitiques la vérité et que la majorité des juifs et des musulmans coexistent pacifiquement contribuant à la richesse de la société française les représentants de ces communautés juives et musulmanes s'efforcent de promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle condamnant fermement les uns et les autres les actes antisémites et anti musulmans je le rappelle et le réaffirme que personne je dis bien personne n'est responsable des crimes commis au nom de sa religion ni les musulmans des crimes d'al-qaïda hier ni les juifs des crimes du gouvernement du premier ministre israélien aujourd'hui l'indignation des citoyens face aux atrocités à raza est légitime et ne doit pas être interprété comme de la haine envers les juifs il est impératif aujourd'hui de distinguer les actes politiques d'une part et d'autre part des identités religieuses ce message je vous assure n'est pas un slogan mais une réalité qu'il revient au pouvoir public aujourd'hui malheureusement des missionnaires sur ce front de rappeler au quotidien à la société mais surtout aux leaders médiatiques et intellectuels évidemment que les médias eux ont la responsabilité de traiter ces sujets avec objectivité sans vouloir le sensationnalisme mais c'est au pouvoir public de veiller à la cohésion sociale de notre pays lutter contre la discorde et promouvoir l'égalité c'est au pouvoir public en fait de siffler la fin de ce match extrêmement dangereux c'est au pouvoir public de combattre le choc des ignorances